Et c'est parti, le coup d'envoi donné par le FC Barcelone, invaincu cette saison, invaincu même sur les 20 derniers matchs de Liga. Pour Lobotka et le contre avec Léo Messi qui est en train de faire un festival à droite, il y a une solution avec Sergio Roberto, il y va en solitaire, Messi, Messi, Messi qui ne peut pas, mais ça frappe derrière. Ce ballon est bon, il n'y a pas de position de hors-jeu, ça c'est une vraie occasion de but, le ballon au deuxième poteau, l'arrêt de Ter Stegen, et cette fois c'est au fond, en deux temps, Maxi Gomez dans un premier temps, n'avait pas réussi à trouver le chemin défilé, Ter Stegen avait fait l'arrêt, mais derrière ça suit parfaitement. C'est souvent plus difficile en déplacement, Luis Suarez, avec le relais à trouver, Paulinho, Messi, l'égalisation, 2 minutes, 3 peut-être, seulement après le premier but de la partie, la réplique immédiate, Léo Messi, pour son 13ème but de la saison. Messi, à 30 mètres du but, Léo Messi, pour Luis Suarez, la passe est parfaite, Luis Suarez vers Paulinho qui ne peut pas conclure. Mais il y avait de l'idée dans ce jeu à 3 en triangle, en quelque sorte, entre Messi, Luis Suarez et Paulinho, ça va revenir. Rakitic, deuxième poteau, il est seul l'Uruguayen, il peut contrôler la frappe pied gauche, l'arrêt, Messi, il y a une main peut-être, et le poteau... Et le dernier encore, Rakitic, le ballon par-dessus, il est parfait pour Paulinho, la tête repoussée, parfaitement également. Luis Suarez avec le contre-favorable, Messi, avec Paulinho, 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 festival du Brésilien, Paulinho qui ne peut pas conclure. Pas en reste dans ce match, le Barça n'est pas à l'abri d'encaisser un but, attention, le Barça n'est pas à l'abri d'en mettre un non plus, ça c'était parfait. Avec Messi, Jordi Alba et Luis Suarez, quand on parlait de doute, et bien ces doutes ont été immédiatement estompés par ce trio magique et par le sixième but de la saison pour Luis Suarez. Le Barça reprend davantage, ce ballon qui est jouable pour Rakitic, Rakitic qui régale avec Denis Suarez, le centre vers Paulinho, c'est Messi qui a touché ce ballon, la parade superbe, Messi encore, et en deux temps finalement, en deux arrêts, Rouven, qui... Et pendant ce temps-là, Iago Aspas arrive dans la surface de réparation, le centre en retrait, et l'égalisation ! L'égalisation du Celta Vigo, Maxi Gomez, à la conclusion pour son septième but, après un long rush solitaire de Iago Aspas, et Samuel Umtiti s'est fait mal sur cette action, Samuel Umtiti s'est peut-être blessé derrière la cuisse. Le match relancé par Maxi Gomez, du Camp Nou, et il a été décalé par Sergio Berto, piqué dans la surface, oh c'est à côté pour piqué ! En suspense dans ce match de la quatorzième journée de Liga, il reste cinq minutes à jouer, Luis Suarez n'est pas signalé en position de hors-jeu, le crochet Luis Suarez en retrait, Denis Suarez, Léo Messi, à côté. Perte de balle de Denis Suarez, pas de faute, avec ce ballon jouable pour Iago Aspas, avec Sisto dans la surface, le pied gauche, Carstegen intervient, mais ces trois points sont précieux, Léo Messi face au mur, Léo Messi pour le miracle, Léo Messi pour la balle de match, c'est frappé, et c'est à côté, ça a été dévié peut-être, on ne le saura jamais, car la fin de match est sifflée sur ce dernier coup-front de Léo Messi, superbe match de football, les scores finales de deux partout entre le Barça et le Celta Vigo, le Barça qui a joué de malchance, le Barça qui n'a pas été aidé, c'est vrai, par l'arbitrage, puisque Luis Suarez a marqué un but en... de Léo Messi, superbe match, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Sous-titrage ST' 501